bonjour dans ce studio on va parler comment on va faire des clignotons clignotons à travers contrologix donc les clignotons c'est-à-dire qui permettent d'activer et désactiver une sortie à un intervalle régulier par exemple on veut faire par exemple clignotons d'alarme de toute façon vous pouvez ajouter donc on peut ajouter un bit de clignotons enserré avec notre sortie ce qui permet de faciliter le qui permet d'attirer l'attention de l'opérateur on peut aussi faire des impulsions chaque seconde pour compter le nombre d'heures donc on peut utiliser dans plusieurs autres applications mais les questions que se posent comment on peut faire les clignotons avec contrologix donc il existe deux méthodes pour faire clignotons la première méthode c'est la méthode d'auto-exécution donc c'est une méthode dont on va utiliser un simple temposateur auto-exécutable la deuxième méthode c'est la méthode cliplop donc ici on va utiliser d'autres temposateurs pour l'activation et désactivation c'est-à-dire pour faire des impulsions donc on va expliquer ces deux méthodes comment on peut faire le faire la première méthode on va commencer par la première méthode l'auto-exécution c'est la méthode la plus simple dans cette situation nous avons besoin d'un seul temposateur et à chaque fois il sera réinitialisé tout seul à chaque période que vous voulez ok par exemple voici c'est notre temposateur ici on va mettre la période souhaitée par exemple pour notre cas si on va mettre 1000 c'est à dire ici c'est à dire je vais faire des impulsions chaque seconde donc qu'est ce qui permet de faire le premier réseau donc ici donc ici si le temposateur est inférieur à 1000 donc ici DN égal à 0 donc ça c'est 0 le bas donc ça devient A ce qui permet de déclencher notre temposateur qui va que qui va compter jusqu'à la millisecondes donc dn passe en a et ici global donc ce qui permet d'arrêter notre temposateur et de le relancer une autre fois donc le principe c'est quoi le principe donc ici voilà c'est notre temps ici donc le temposateur il va compter puisque jusqu'à la rive en mille secondes lorsqu'elle arrive à mille millisecondes dn passe en a donc le bar de dn donc ce qui revient au 0 donc ce qui permet d'arrêter notre temposateur ce qui permet d'arrêter ici il va repasser à 0 une autre fois et lorsque le temposateur repasse sur 0 donc dn revient à 0 le bar c'est le 1 ce qui permet de le relancer une autre une autre fois ici ce qui permet de relancer une autre fois de compter jusqu'à 1000 et lorsqu'elle arrive en mille le temposateur s'arrête ainsi de suite ok c'est à dire ici à chaque fois je relance notre temposateur lorsqu'elle arrive le temps souhaité il passe à 0 il va reconter une autre fois et bon aussi comment on peut faire ça c'est à dire ici dans le premier réseau donc lorsque la valeur cumulée atteint à 1000 donc le bit le bit dn ici passe à 0 passe en a le bar c'est à dire devient à 0 ce qui permet d'arrêter notre temposateur lorsque l'arrête notre temposateur dn revient à 0 le bar passe en a ce qui permet de le redemarrer une autre fois mais bon comment on peut faire ça c'est pas suffisant pour faire les impulsions on va ajouter une comparaison de telle façon on va dire si le temposateur est inférieur à 500 millisecondes c'est dire c'est à dire s'il est inférieur supérieur à 499 c'est à dire lorsqu'il atteint le 500 donc s'il est inférieur donc subit égal à 0 s'il est supérieur puis égal à 1 donc qu'est ce que ça veut dire ça donc je vais faire une comparaison ici le moitié ok c'est à dire ici à 500 désolé à 500 si le temposateur inférieur à 500 ce bit prend à 0 s'il est supérieur à 500 il passe en a ainsi de suite ce qui permet d'avoir des impulsions et ces impulsions sont l'intervalle une se seconde ok donc ici donc comment je vais expliquer une fois j'ai fait un temposateur qui permet de compter ce cas par exemple une seconde et je vais diviser l'intervalle en deux lorsque le temposateur inférieur à 500 millisecondes égal à 0 s'il est supérieur donc égal à 1 ce qui permet d'avoir des impulsions ok on va tester ça on va tester notre simulateur donc je vais lancer ici notre le ciel je vais créer un projet je vais choisir simulateur ici par exemple par exemple on va dire c'est un autre projet je suis en train maintenant de créer un projet dans lslogic 5000 je vais en parallèle pour faire un lien avec notre simulateur et aussi on va ouvrir lslogic.com je vais ouvrir lslogic.com notre cpu se trouve dans le slot 2 je vais le changer en slot 2 on passe à la partie programmation pour tester ce programme donc la première méthode c'est à dire on va utiliser un seul temposateur t1 donc on doit aller avec un temposateur t1 ok donc ici par exemple je vais appeler par exemple temps je vais définir une variable type timer ok je vais tenir ici par exemple je vais faire des impulsions chaque seconde ici je vais mettre 1000 c'est quand on utilise le millisecondes et ça c'est notre accumulateur ici je vais mettre une condition c'est le même temposateur mais bon en bas en bas donc c'est le temps .dn c'est à dire il va faire le réinitiation automatique à travers le temposateur on va ajouter un autre réseau on va faire la comparaison compare donc supérieur donc ici c'est qui supérieur si notre temposateur . c'est à dire c'est à dire c'est à dire lorsqu'il est égal 500 millisecondes moitié ok je vais faire un bit bobine je vais par exemple pu plus un c'est à dire celui qui va faire des impulsions désolé je vais définir la variable donc c'est à dire ici c'est quoi le problème donc euh euh temps prend un hack c'est ça ok donc ça c'est à dire qu'il va compter la valeur de ton visiteur actuel donc si la valeur est inférieure à 499 c'est à dire si la valeur est supérieure ou égale à 500 c'est à dire moitié de l'intervalle cette valeur elle va prendre en 1 et si la valeur est supérieure elle va prendre en 1 et si la valeur est inférieure elle va prendre en 0 ce que vous pouvez faire des clignotons on va tester le programme donc on va charger le programme donc on ne sait plus que ce sont dans le placement 2 charger donc on va passer au CTRL TAC pour voir les variables donc on va regarder 1 0 1 0 c'est à dire si on veut voir l'année d'accumulateur lorsque l'accumulateur est supérieur à 500 il va prendre 1 si elle est inférieure à 0 comme vous remarquez ok 1 0 1 c'est à dire que je fais clignotement de chaque seconde je vais faire clignotement par exemple de 5 secondes je vais mettre quoi ici ? donc ici je vais mettre par exemple 5 000 c'est à dire que je vais faire clignotement de chaque seconde 5 000 et je vais charger le programme donc si je vais mettre 5 secondes donc qu'est-ce qu'il va donner 5 secondes ? 2,5 secondes égale à 0 2,5 secondes égale à 1 c'est à dire qu'il va faire des impêchants à chaque 5 secondes donc on va voir ça oui donc je vais faire la bagarre maintenant voilà donc ici il va prendre 2,5 secondes égale à 1 2,5 secondes égale à 0 et ainsi de suite j'ai une petite faute mais bon j'ai une faute, j'ai oublié j'ai changé ici 5 000 mais bon je vais passer en mais bon ici que je dois mettre ok c'est à dire ici une moitié de notre intervalle c'est pas ça c'est à dire 2 000 480 480 515 c'est à dire une moitié de notre intervalle moins moins 1 donc je vais charger merci 410 2 oui donc ici donc il va prendre 2,5 égale à 0 2,5 égale à 1 donc ici donc tout l'intervalle c'est 5 secondes 2,5 secondes égale à 1 2,5 secondes égale à 0 ok donc de manière générale si vous voulez choisir n'importe quel intervalle ici vous mettez tout l'intervalle que vous voulez travailler et ici vous mettez le moitié de l'intervalle pour faire 0 et 1 moitié de l'intervalle donc ça c'est la première méthode en utilisant un seul temposateur il existe notre méthode c'est à dire on va utiliser 2 temposateurs ici donc je vais passer hors ligne donc ici je vais faire le même projet donc dans la deuxième méthode donc ici dans la deuxième méthode on va utiliser 2 temposateurs donc 2 temposateurs par exemple ici temposateurs flip et temposateurs flop 2 temposateurs et 2 temposateurs t on et ici je vais prendre le bar de la deuxième temposateur ici je vais prendre le contact le simple contact du premier temposateur donc qu'est-ce qu'on va faire ça lorsque j'ai pas le deuxième temposateur n'est pas lancé donc ici c'est 0 le bar devient 1 ce qui permet de lancer notre temposateur t on lorsqu'elle arrive à 500 millisecondes donc il va relancer notre temposateur et ainsi de suite ok donc ici c'est le dn de ce temposateur qui va faire le clignotement de 1 à 0 ici on va mettre le moitié de l'intervalle ici on va mettre le moitié de l'intervalle ok donc on va le tester ce programme ici je vais mettre 2 temposateurs t on un autre temposateur t on par exemple ça je vais l'appeler par exemple flip clip type je vais mettre ici par exemple je vais faire uniquement d'une seconde ici je vais mettre le moitié 500 millisecondes et ici je vais mettre par exemple le nom du temposateur flop par exemple donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez par exemple ici pour moi je vais l'appeler flip flop ici le moitié qui permet de donner A et c'est 500 donc ici un temposateur qui va donner 0 l'autre va mettre le A de le dn ici qu'est-ce qu'on va mettre ici on va mettre le dn barre de ce temposateur ici je vais mettre flop.dn et ici je vais mettre le contact simple de dn sur le premier temposateur donc c'est le clip.dn ok donc le cognitement on va le trouver dans le dn le premier temposateur donc ici je vais ajouter notre temposateur ici c'est par exemple euh désolé je vais ajouter euh je vais mettre un contact je vais l'appeler par exemple ici je vais où je trouve dans le premier temposateur clip.dn et par exemple je vais mettre dans un bit par exemple je vais pulse 2 je vais définir dans le mémoire donc je vais charger le programme on va le tester donc ici je vais passer en ligne je vais le recharger n'est ce qu'on peut pas pas active, donc je dois cliquer sur ceci, charger il existe une petite erreur, désolé je vais faire la compilation tout à l'heure ok je n'ai pas des erreurs, ok je peux charger maintenant il existe une erreur, donc on ne va pas décharger le programme, donc normalement on appuie vers la compilation tout d'abord on passe maintenant au modra oui donc voilà le plus 2, voilà donc va donner 0,1 0,1 à chaque seconde ok, si on veut faire voilà, ok si on veut faire par exemple par exemple de chaque seconde des impulsions à chaque seconde donc on ne va pas mettre directement 5 secondes ici donc c'est facile d'abord hors ligne donc c'est pas comme la même méthode, on va mettre tout l'intervalle ici on va mettre moitié c'est à dire, on va mettre ici 2500 et ici on va mettre la deuxième moitié c'est 2500 c'est la première c'est 2500 lorsqu'il est égal à 0 et c'est 2500 millisecondes lorsqu'il est égal à 1 ok, donc ici je vais diviser toujours l'intervalle sur 2 ok, donc je vais charger le programme donc ici il va donner 2,5 égale à 0 c'est à dire 2,5 secondes égale à 0 et 2,5 secondes égale à 1 1 voilà on va maintenant, voilà ici il va prendre 2,5 donc quand vous remarquez plus 1 et plus 2 va prendre les mêmes impulsions c'est à dire à chaque seconde donc ici 0 pendant 2,5 secondes égale à 1 pendant 2,5 secondes ok donc c'est les deux méthodes qu'on peut utiliser pour faire des impulsions personnalisées des impulsions personnalisées pour plusieurs utilisations qu'on peut faire pour les nouveaux programmations c'est très important c'est très important c'est les deux méthodes pour faciliter la partie programmation nous avons toujours besoin de faire des impulsions et c'est à vous de choisir la méthode que vous voulez merci pour votre attention merci à beaucoup c'est parti c'est parti